hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette quinzième vidéo dédiée à linux et on va s'intéresser aujourd'hui au local alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir à travers celle ci également vous pouvez en parler autour de vous parlez en notamment aux débutants sur linux donc aujourd'hui on va s'intéresser au local quelque chose d'assez assez logique finalement son but c'est quoi c'est de coller de matcher avec les spécificités notamment de localisation donc on va on entend par ça par exemple les formats de date et d'heure donc 12h 24h ou encore à mpm on va retrouver également les jours de la semaine notamment les premiers jours de la semaine quand on commence une semaine la monnaie donc format monétaire les séparateurs numériques soit les milliers ou les décimales et encore pas mal d'autres choses donc tout ça c'est ce qu'on englobe sur le terre sous le terme de local donc qui va être plus ou moins customisable que ce soit par utilisateur ou sur l'ensemble du système alors comment comment trouver les locales sur notre système alors j'ai démarré la vm à côté mais je crois qu'on va on va passer en mode double terminale comme ça peut-être suffire pour cette ce tuto donc comment trouver les locales va très simplement à faire un 4 de cela je t'ai c'est le default default local je tabule bien sûr à chaque fois pour les gens qui débutent la tabulation c'est quelque chose de très très utile sur linux et on retrouve du coup le contenu notre fichier voilà le contenu notre fichier ici à droite et voyez que ce fichier commence par un commentaire qui nous indique que tout simplement ce fichier est auto généré par update local donc on va le voir plus tard update local et vous voyez que pour chacun chacune des lignes on a une variable on connaît ces variables donc sous forme de variable d'environnement par exemple et on a à côté la valeur de cette variable cette valeur voyez ça prend une forme particulière donc qui est d'un côté la langue on va dire en question et puis de l'autre côté l'encodage qui est utilisé donc là on assez régulièrement vous allez retrouver de l'utf 8 mais vous pouvez retrouver des formats iso et c'est derrière donc voyez qu'ici on a des locales ces locales se rapporte à différentes différents blocs logique qu'on va dire et donc c'est assez assez facile de les identifier donc on va retrouver également les locales avec locales c'était elle comme ceux ci donc on va retrouver bien sûr les mêmes les mêmes variables en question plus avec locales ctl d'autres variables qui se rapporte fois ci à l'utilisation à la définition du clavier on va le revoir un petit peu à la fin on a également la possibilité de les retrouver en tapant local tout simplement et on va les retrouver ici voyez que certaines sont définies d'autres ne sont pas définies on va les balayer brièvement vous allez voir est également donc quelles sont ces valeurs que peuvent prendre ici les locales et bien on va retrouver ces éléments là donc puisque le système on peut en rajouter des locales où on peut très bien en supprimer on peut très bien ne pas en avoir suffisamment pour couvrir notre cas d'usage donc si on fait local ctl et comptable liste locales comme ceux ci liste liste locales ça on va lister les locales qui sont disponibles vous voyez que moi j'ai toutes ces locales disponibles bien sûr moi c'est qui me concerne le plus un c'est celle ci et tout ce qui est anglophone moi je ça m'intéresse un petit peu moins donc derrière on va continuer on peut le faire donc avec local toujours notre commande locales qui elle de base affiche les locales mais on peut lui passer un tiret moins a également et on va retrouver exactement la même liste donc si on balaye un petit peu quelques éléments de cette liste en valeur à fichier à côté comme ceci local voilà donc si on raffiche la liste on commence par langue langue c'est quoi c'est la valeur si un des lc underscore et non défini on va lui attribuer cette valeur par défaut ensuite on a language donc là c'est la définition de valeur utilisable par défaut notamment mais avec un ordre préétabli c'est à dire qu'ici vous avez dans anglais vous allez pouvoir en passer plusieurs plusieurs éléments comme ça séparé de deux points et s'il ya besoin de basculer de fall back ou de basculer sur sur un autre vous allez pouvoir le faire en tout cas le système le fera pour vous vous avez le lc time comme son nom l'indique il se rapporte à tout ce qui est échelle de temps c'est à dire les heures et les dates donc on retrouve ici voilà vous avez le lc collait donc lui son principe c'est pour la gestion des tris et des traits aussi également dans les expressions régulières on entend par tri notamment quand vous avez des commandes qui s'appelle sorte par exemple eh bien quand on trie quelque chose par ordre alphabétique suivant qu'il ya des minuscules des majuscules on va pas avoir les mêmes comportements par exemple donc c'est ce genre de tri qui va être impacté on a le lc aux hall pardon donc lc au lui alors vous voyez qu'il n'est pas défini ici et pour cause son but c'est de surcharger toutes les autres locales donc si je défini une valeur pour elle c'est rôle ça va surcharger toutes les autres on a lc numérique comme son nom l'indique son but c'est de gérer les caractères numériques à quoi les chiffres donc avec les séparateurs les décimales etc on a également lc messages qui lui se rapporte aux langues et aux réponses c'est à dire quand vous allez avoir une réponse du système il va pouvoir s'adapter en fonction de ça on a également lc paper donc on va faire un petit exemple vous allez voir on va on va découvrir qu'est ce qu'il contient et derrière on va retrouver bien sûr donc le format du papier ensuite on a le format monétaire donc assez logiquement et puis on va retrouver encore d'autres il y en a encore quelques autres je crois donc il ya le format du téléphone bien sûr entre le format américain français etc etc c'est on a quelque chose de différent les pour les adresses également pour les unités de mesure et pour les noms également donc ça c'est quelque chose qui est important le local et derrière donc du coup comme je vous disais on va pouvoir avoir éventuellement des détails donc avec le local tiré cas et on va pouvoir passer un local tiré cas pour par exemple lc paper comme ça on va savoir un petit peu plus le contenu des éléments qui définissent qui sont définis par lc paper donc on va retrouver la définition d'une page standard on va dire donc 21 29 7 et oui on retrouve le format à 4 qui est défini à l'intérieur si on le fait sur lc time ici on va retrouver voyez les jours de la semaine en format détaillé en format raccourci les mois également on va retrouver les formats horaires les jours de travail les jours de repos voyez ici workday weekday etc donc ça c'est quelque chose qui est aussi assez sympathique mais ça vaut le coup des fois d'aller creuser un petit peu dedans alors bien sûr il faut pas hésiter à utiliser donc un man de cette commande locale et on va retrouver beaucoup d'éléments donc on a vu le tire et grand a on va retrouver également un petit temps pardon on va retrouver également donc le tire et cas ici donc ça va permettre de récupérer les éléments sur la clé valeur qu'on va lui passer on va retrouver également d'autres informations vous voyez donc les donc à des exemples exactement d'utilisation des fichiers qui peuvent être utiles comme d'habitude et donc voilà s'habituer à l'utiliser c'est plutôt pas mal on a également local ctl qui lui est dépendant de système d qui lui également donc on va voir permet de définir les locales par exemple on va retrouver un set local voyez de cette manière si on va pouvoir définir les locales notamment en indiquant une clé et une valeur quoi une variable est une valeur pour cette variable on va pouvoir sortir la liste des locales également avec ça qu'on l'a pas fait mais on pouvait le faire donc tout simplement comme ceci local liste local ctl liste locales et voyez qu'on retrouve nos locales qu'on avait tout à l'heure voilà donc on va retrouver pas mal de éléments notamment vous allez pouvoir lister les keyboard et faire les quoi switcher de qui bordent quoi de de clavier quoi de disposition des touches plus exactement sur le clavier plutôt donc voilà pas mal d'éléments comme ça et on a également donc le man donc là ça va dépendre des distributions update locales et donc là on va retrouver des moyens notamment pour configurer également les locales et vous voyez que c'est lui comme c'était mentionné tout à l'heure dans le fichier qui va définir qui va permettre de redéfinir plus exactement le tc default local derrière si on continue donc du coup ben voilà on va essayer de faire une mise à jour d'une locale on va donc si on fait un 4 je tc default local donc on a ça à l'heure actuelle et du coup nous ce qu'on va faire c'est on va essayer d'en changer un par exemple le paper bah voilà on va le faire comme ceci hop copier coller donc on va faire un update local lc paper et en valeur on va le passer en format us et utf 8 en encodage utf 8 là on va passer un sud ou bien sûr et si on refait un 4 tc local voyez que ça y est on est passé en format us si je le remette pas compliqué je reprends d'une autre comme ceux ci et puis je le remette tranquillement comme ceci donc si je refais un 4 local pas de souci alors attention si jamais vous êtes sur des éléments de reconfiguration du clavier par exemple il va falloir le prendre en compte des fois instantanément juste derrière si vous voulez faire une modification alors il va être possible ça je vais pas le faire mais il est possible également d'aller alors là c'est le lc au là en fait attention c'est celui qui permet d'écraser toutes les autres mais vous pouvez le définir au niveau de votre bachers c'est par exemple donc là vous l'avez vraiment dans votre environnement vous allez pouvoir le charger avec un export on l'a déjà vu dans les variables d'environnement et on va l'exporter comme variable d'environnement ce qui va nous permettre d'adapter notre notre local en fonction de notre profil à nous derrière donc il est également possible de donc d'utiliser des commandes qui vont jouer sur sur les locales mais plus particulièrement sur le clavier la disposition du clavier notamment quand on est en mode console c'est quelque chose qui est très très utile nous tiens on va l'utiliser voilà on va passer en mode us par exemple on va faire un petit sud ou de ça quoi non on n'a pas besoin du sud ou du coup parce que c'est vraiment dédié à l'utilisateur donc là j'appuie sur à vous voyez alors que vous voyez pas mais j'appuie sur a et finalement c'est que qui s'affiche si je veux passer en mode fr je vais pouvoir repasser en mode et faire tranquillement alors pourquoi je vous le ça parce que tout simplement on a fait une installation au tout début d'une machine virtuelle est assez souvent quand vous avez une console de machine virtuelle ben c'est pas impossible que de temps en temps vous n'ayez pas la configuration de du clavier que vous souhaitez la disposition du clavier que vous souhaitez et donc ça va permettre donc de redéfinir donc cette xkb map de redéfinir la disposition du clavier qui vous est adapté donc cette xkb map fr à retenir vraiment à retenir s7 qui se clavier map fr c'est hyper hyper pratique pour vous voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mais des pouces bleus à commenter n'hésitez pas également à vous abonner en parler autour de vous et si vous voulez me soutenir vous pouvez tout simplement cliquer sur rejoindre moi je vous dis ciao et à très bientôt sur zafki